La nouvelle rationalité des fonds d'amorçage Brian, j'espère que ce n'est pas la seule idée sur laquelle vous travaillez, parce que celle-ci ne marchera jamais. Cette phrase a conclu le premier rendez-vous du fondateur d'Airbnb, Brian Chesky, avec un fonds d'amorçage. Cinq ans plus tard, Airbnb sera valorisé plus de 10 milliards de dollars. Remettre en cause la qualité du fonds serait bien trop facile. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat numérique est une boîte noire. Personne ne sait prévoir le futur des startups en situation d'amorçage, y compris les acteurs les plus informés, puisque le taux de rentabilité moyen des fonds d'investissement en early stage est négatif. Il n'en reste pas moins que les fonds d'amorçage continuent d'investir plusieurs milliards d'euros partout dans le monde et tous les ans. Si les entrepreneurs souhaitent lever des fonds, ils doivent donc bien comprendre les attentes des investisseurs. Comment le nouveau contexte entrepreneurial a-t-il fait évoluer les exigences des fonds d'investissement en amorçage ? Ramener le futur au présent. L'erreur de beaucoup d'entrepreneurs consiste à utiliser un argumentaire théorique pour essayer de convaincre les investisseurs de la pertinence de leur idée. Cette manière de pitcher fonctionnait peut-être au moment de la bulle Internet de la fin des années 90, mais ce temps est désormais révolu. Les entrepreneurs ne doivent donc pas se méprendre sur la nouvelle rationalité des fonds d'investissement. Les fonds en amorçage n'exercent pas un métier de croyance. Ils ne se positionnent pas de manière subjective ou théorique sur le potentiel d'une idée. Les fonds d'amorçage prennent des décisions dans un environnement qu'ils savent particulièrement incertain. Ils attendent donc des startups qu'elles leur fournissent des faits tangibles, leur permettant de réduire le niveau d'incertitude associé à leur investissement. Prenons comme exemple Bessemer Venture Partners. C'est l'un des fonds d'investissement les plus performants aux États-Unis. Il a pris des participations dans LinkedIn, Skype, Yelp et Pinterest. Par probité, ce fonds est l'un des rares à communiquer sur son anti-portfolio. C'est-à-dire que le fonds rend public le nom des entreprises auxquelles ils regrettent d'avoir dit non. Dans cette liste figure Facebook. Lorsque Bessemer refuse d'investir à l'été 2004, c'est parce que la startup était à un stade trop précoce. Le pitch du cofondateur Eduardo Saverin a donc mis Bessemer dans une position où il devait faire preuve de trop d'imagination pour savoir si Facebook arriverait à dépasser Friendster, alors le leader des réseaux sociaux. Autrement dit, un investissement reste un pari sur l'avenir. Mais les entrepreneurs doivent comprendre que la meilleure façon de convaincre un investisseur en early stage, c'est de ramener le futur au présent. Les promesses doivent donc se fonder sur des faits tangibles et observables aujourd'hui. La puissance du prototype. Dans un contexte où les startups peuvent désormais réaliser facilement un minimum viable product, les fonds d'amorçage exigent donc un prototype. Ce prototype n'est pas seulement utile pour représenter le produit. Pour le fond, il est surtout la preuve d'une compétence des fondateurs à exécuter leur startup. Les business angels n'ont pas nécessairement les mêmes exigences que les fonds d'amorçage. Pourtant, il faut se rappeler que David Sheraton s'est laissé convaincre d'être le deuxième investisseur dans l'histoire de Google, et ce, à la suite d'un test réussi sur la version bêta du moteur de recherche. Impressionné par la qualité des résultats donnés par Google suite à une recherche sur le taux de change du dollar canadien, le professeur de Stanford a investi 100 000 dollars dans la startup. Pour convaincre un investisseur, un prototype vaut mieux que n'importe quel discours. Le nouveau contexte entrepreneurial permet de tester sans argent et en situation réelle d'acquisition client l'engagement d'Early Adopters. Les investisseurs attendent donc des entrepreneurs des métriques convaincantes témoignant de l'adhésion des clients à la solution proposée par la startup. Par exemple, si vous souhaitez lever des fonds sur une application mobile, vous devez pouvoir rendre compte d'informations précises sur la stickiness de vos premiers utilisateurs. Vous devrez donc montrer aux investisseurs l'analyse de cohorte associée à votre application. Elle leur donnera ainsi des renseignements sur l'activité de vos clients sur votre produit en fonction de la date à laquelle ils l'ont téléchargé. Autrement dit, pour maximiser vos chances de lever des fonds, vous devez être capable de montrer en situation réelle d'acquisition client des key performance indicators supérieurs à ceux de la filière sur laquelle vous vous positionnez. Finalement, les fonds d'investissement en amorçage sont des agents économiques rationnels. En situation d'incertitude, ils cherchent à limiter leurs risques par des faits observables. Cette manière de procéder est-elle la plus appropriée pour repérer les pépites du numérique ? Difficile de répondre, mais le débat pourrait être posé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada